Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle du premier tome de Catwoman Eternal, donc Reine du Crime. Alors c'est écrit et dessiné par Geneviève, Valentine et Gary Brown. Alors vous allez tout de suite comprendre, je n'ai quasiment rien compris à ce comics parce que je pense qu'il faut lire d'abord Batman Eternal, tome 1, tome 2 parce que voilà, c'est un dérivé, c'est une continuité, voilà, c'est pour Catwoman. Et voilà, je me suis un peu paumée dans l'histoire parce qu'on va retrouver Selena Kahl qui est héritière d'une famille de mafieux dans Gotham. Et voilà, je ne sais pas comment la note est arrivée là, je ne sais pas c'est quoi les enjeux. Voilà, on sent bien qu'elle est torturée entre être Catwoman et faire certaines choses bien pour Gotham et en même temps être à la tête de la famille Calabrese et empêcher les autres familles de mafieux de prendre le contrôle sur Gotham. Et en même temps, voilà, dans l'histoire, elle ne met pas son costume de Catwoman, elle le met de côté et quelqu'un va le reprendre à sa place et ça ne sert pratiquement à rien. Juste à un peu faire un appel, regarde, je suis déguisée en toi, essaie de reprendre le flambeau, on va voir Batman de temps en temps. Alors je ne sais pas, il y a peut-être un truc ambigu entre deux, j'aimerais bien savoir s'il y a une histoire d'amour ou pas. Je crois que c'est le truc qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire en fait. Alors dans l'histoire, on va retrouver deux méchants de Batman, je pense qu'il y en a un que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs j'ai oublié son nom mais voilà, il a complètement la tête, complètement défiguré, on dirait qu'il a été brûlé, on ne sait pas double face mais c'est un autre. Et on va voir le pingouin, plus vers la fin. Donc ça j'étais contente de voir le pingouin, au moins une tête connue dans l'histoire. Alors même si j'étais bien perdue au début, vers la fin ça commence à aller mieux, je commence à comprendre, à me situer, les liens entre les personnages, les enjeux de l'histoire. Alors en plus d'être perdue dans l'histoire, j'étais aussi perdue dans le dessin parce que je ne suis pas fan du tout, moi, des traits qui ne sont pas définis, d'une couleur très sombre. Parce qu'il y a certains personnages, comme ils sont mal définis, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Alors que un c'est le garde du corps, un autre c'est Bruce Wayne, un autre c'est un méchant. Voilà, je m'y perdais vraiment beaucoup, même entre les deux Catwoman, je m'y perdais. Donc voilà, je ne suis pas très fan de cette nouvelle saga sur Catwoman. Après, clairement, il faut que je lise Batman Eternal et je pense que je vais vraiment m'essayer, surtout si ce n'est pas les mêmes dessins, il faudra que je regarde avant. Donc voilà, très mitigé sur Catwoman parce que voilà, je n'ai pas tout compris, donc ça joue beaucoup. Et puis voilà, pas très fan du dessin. Donc faites-vous vos propres opinions, à la limite dites-moi en commentaire si vous allez les lire ou pas, si vous avez lu des autres trucs sur Catwoman, essayez de me conseiller. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Ça, c'est génial. Putain, mais aujourd'hui, c'est bien, non ? Je ne sais pas comment parler. Tu n'as rien compris.